Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, incha'Allah, je vais reprendre encore une fois un exercice sur le photovoltaïque. J'ai reçu, c'est-à-dire un petit problème de la part d'un de vos collègues, d'accord, qui a déjà, c'est-à-dire, comment dirais-je, acheté son panneau photovoltaïque, il a un puits de certaines profondeurs, donc il veut, c'est-à-dire, il a un problème de calcul de section de câbles pour son installation. Donc, je vais voir, il a également, d'accord, un problème pour, c'est-à-dire, déterminer le nombre de panneaux et voir comment est-ce qu'il peut, c'est-à-dire, brancher ses panneaux. Alors, brièvement, donc, je vais citer le problème qu'il a, d'accord, Donc, il a un château, il a un château de 30 mètres cubes, d'accord, qu'est-ce qu'il a, donc, il a un puits d'une profondeur de 50 mètres, il a, donc, le château ici, il fait une hauteur de 10 mètres, il a une longueur totale depuis la pompe, d'accord, jusqu'au château qui fait 100 mètres. Donc, brièvement, je reprends le problème qu'il m'a donné, brièvement. Alors, bien sûr, ici, de là, je vais pouvoir, c'est-à-dire, si je prends pour un travail d'une heure, je vais dire que le débit, d'accord, de sa pompe doit être de 30 mètres cubes par heure. Donc, je vais simplifier un peu les choses. Donc, c'est à lui de voir, hein, il veut remplir son château de 30 mètres cubes en une heure ou bien en une demi-heure ou bien en deux heures, etc. Moi, pour simplifier les choses, je prends un remplissage qui va se faire en une heure. De là, je vais pouvoir déterminer, d'accord, c'est-à-dire la puissance, la puissance de la pompe. La puissance de la pompe, normalement, on avait déjà, on a déjà vu, elle était égale à une constante K, d'accord, qui multiplie la hauteur manométrique, qui multiplie le débit sur le rendement. Alors, bien sûr, il m'a donné un rendement de 0,5, c'est-à-dire 50%. Le facteur K, on avait dit, il était égal, c'est une constante à 2,725, qui multiplie la hauteur manométrique. Alors, la hauteur manométrique, bien sûr, c'est 50 mètres, plus les 10 mètres hauteur du château, plus les pertes de charge, donc on avait dit 1 bar pour 10 mètres, ça veut dire que je vais ajouter encore 10 mètres, ça fait 50, plus 20, ça fait 70. Que multiplie 70, que multiplie 30, divisé par 0,5. Et de là, je vais trouver une puissance de ma pompe qui va être égale. Donc, 2,725, que multiplie 70, que multiplie 30, le tout divisé par 0,5, et je vais trouver une puissance de 11 445 watts. 11 445 watts. Voilà la puissance de ma pompe, d'accord ? Donc, je vais opter pour une pompe, si toutefois je veux remplir mon château, c'est-à-dire en une heure, je vais remplir, je vais opter pour une pompe de 12 kilowatts. Voilà la pompe que je vais acheter. Je vais acheter une pompe de 12 kilowatts. N'empêche, s'il a, par exemple, c'est-à-dire, il veut le remplir en... C'est-à-dire, une heure ne le dérange pas, une heure et demie ne le dérange pas, il peut acheter pour économie d'argent, il peut acheter une pompe, d'accord, de 11 kilowatts pour économie d'argent. Pour économie d'argent. Donc, on va faire, on va faire le travail pour 11 kilowatts, tout simplement. C'est bon, bien. Donc, il faut que nous avons déterminé notre, c'est-à-dire, la puissance de notre pompe. Donc, je vais marquer ici la puissance de la pompe. Je vais prendre une pompe avec une puissance de 11 kilowatts. Et automatiquement, cette puissance sera la puissance, c'est-à-dire, de l'onduleur variateur. Donc, l'onduleur variateur aura également une puissance de 11 kilowatts. C'est bon. Alors, la tension avec laquelle on va travailler, d'accord, la tension, elle est de 380 volts. Ça, c'est la tension de travail de ma pompe. Donc, je vais prendre une pompe de 11 kilowatts avec une tension de 380 volts et je vais prendre un nduleur variateur de 11 kilowatts. Jusque-là, je pense que c'est bon. Bien. Alors, à partir de ces données, d'accord, je dois pouvoir déterminer déterminer le nombre de panneaux nombre de panneaux d'accord et ce nombre de panneaux, NB, on a déjà vu ça elle est égale à la puissance de mon nduleur d'accord sur la puissance unitaire du panneau Le tout multiplié par 1,4 Déjà, tout ça, je ne fais que reprendre ce qu'on a déjà vu auparavant. Donc, le nombre de panneaux va être égal à la puissance du nduleur 11 000 divisé par la puissance unitaire du panneau. Donc, lui, il a acheté, donc j'ai oublié de le mettre ici, il a acheté un panneau d'une puissance crête de 400 watts. Voilà son panneau. Il a acheté un panneau d'une puissance crête de 400 kilowatts. Donc, je vais diviser par 400 et je vais multiplier par 1,4 et je vais trouver, d'accord, il va avoir besoin de, donc 11 000 divisé par 400 et multiplié par 1,4. Il va avoir besoin de 38,5 panneaux. 38,5 panneaux. Donc, nous allons prendre 39 panneaux. 39 panneaux. Donc, voilà, c'est-à-dire le nombre de panneaux dont il va avoir besoin. Il va avoir besoin de 39 panneaux, d'accord, qui vont pouvoir, c'est-à-dire alimenter son onduleur qui va de 11 000 watts, d'accord, qui vont alimenter son onduleur, qui vont commander son onduleur de 11 kilowatts et par la suite commander sa pompe. C'est bon. Donc, je vais mettre ici le nombre de panneaux, nombre panneaux, 39. Bien. Alors, maintenant, puisque nous avons déterminé le nombre de panneaux, il va falloir regarder, est-ce que ces panneaux, je vais devoir les installer en série ? Est-ce que je vais devoir les monter en parallèle ? Est-ce que, c'est-à-dire, c'est ça ce qu'il faut que je regarde ? Donc, avant de regarder ça, le panneau de 400 watts crête, déjà, je dois, c'est-à-dire, citer ses caractéristiques. Donc, j'efface tout ça. Alors, le panneau de 400 watts crête, d'accord, il a une tension UMPP égale à 41,33 volts, 41,33 volts. Il a un courant IMPP égale à 9,68 ampères, 9,68 ampères. Il a un courant de court-circuit égale à 10,33 ampères, 10,33 ampères. Donc, tout ça, je vais le prendre de la plaque signalétique de mon panneau. Une tension de travail de 41,33 volts par panneau, un courant de travail de 9,68 ampères et un courant de court-circuit de 10,33 ampères. Alors, pour pouvoir, c'est-à-dire, déterminer un peu, c'est-à-dire, comment dirais-je, comment est-ce que je vais devoir installer mes panneaux, je vais devoir regarder les caractéristiques de l'onduleur de 11 kW que j'ai choisi. Alors, l'onduleur de 11 kW, l'onduleur de 11 kW, d'accord, normalement, il a une plage de tension, une plage de tension, plage de tension entre, donc ici, je vais le voir, l'onduleur de 11 kW, entre 300 et 750 volts, d'accord. Et le courant admissible, donc, il peut admettre, donc, le courant admissible d'essai, il est de 32 ampères, d'accord. Le courant continu, le courant d'essai admissible, il est de 32 ampères. Donc, avec ces critères, je dois regarder, c'est-à-dire, comment est-ce que je dois brancher mes panneaux, hein, parce que l'onduleur, la tension, c'est-à-dire, minimale, elle est de 300 volts, maximale 750 volts. Donc, comme j'ai expliqué lors d'une certaine vidéo, je vais devoir travailler avec une tension moyenne, d'accord, qui doit se situer aux environs de 550 volts, pour que mon onduleur travaille dans de bonnes conditions. Le courant maxi, d'accord, d'essai, il est de 32 ampères. C'est bon. Bien. Alors, si je promets, c'est-à-dire, mes 39 panneaux, que je monte l'ensemble en série, tous les panneaux, je vais les monter en série. On sait très bien que si je les monte en série, les tensions vont s'ajouter. À ce moment-là, je vais avoir les 39 panneaux qui vont multiplier par 41,33, qui va me donner une tension totale, d'accord, si je les monte en série, 39 multiplié par 41,33, je vais avoir une tension globale de 1611,87, 1611,87 volts qui est bien supérieure, d'accord, à la tension, ici, de 750 volts. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, si je veux travailler avec une tension moyenne de 550 volts, je vais diviser, ici, les 1611, divisé par 550. Qu'est-ce que ça va me donner ? Donc, divisé par 550 va me donner 2,93, c'est-à-dire 2,93 strings, si vous voulez. C'est-à-dire que je vais prendre 3 strings, d'accord, 3 strings que je vais monter en parallèle. Et les 3 strings, comme j'ai 39 panneaux que j'ai pris, ça veut dire 3 strings de 13 modules. De 13 modules. Ça va faire 39. J'ai 39 panneaux. Donc, je vais prendre 3 strings de 13 modules. Donc, chaque string, je vais la monter en série. Si je monte 13 modules en série, je vais me retrouver avec 550 volts à la sortie. Et puis, ces 3 strings qui vont être montés, c'est-à-dire en parallèle, je vais avoir le courant qui va s'ajouter en parallèle, puisque, bon, ici, je vais mettre un peu plus d'espace. Je vais effacer tout ça. Je n'ai plus besoin, puisqu'on a déjà... Je vais effacer tout ça. Donc, on a dit, on va prendre 3 strings de 13 modules. D'accord ? Donc, chaque string, chaque string, on va monter les 13 modules en série, qui va me donner, donc, 13 qui multiplie 41,33, va me donner, donc, va me donner exactement une tension à la sortie. Donc, 13 qui multiplie 41,33, je vais avoir une tension de 537, 537,29 volts, ça, c'est la tension, à la sortie de ma string. Et le courant, il ne va pas changer. Je vais avoir un fois, d'accord, le courant, ici, de 9,68 ampères. Donc, avec un courant de 9,68 ampères. Et si je monte les 3 strings en parallèle, les 3 strings en parallèle, d'accord, la tension ne va pas changer. Je vais garder la tension V de 537,29 volts, mais je vais avoir ici 3 fois 9, puisque le courant va s'ajouter de 68, c'est-à-dire, alors, 3 qui multiplie 9,68, cela va me donner 29,04 ampères. Et ces 29,04 ampères, ils sont bien inférieurs à 32 ampères que j'ai trouvés ici. Donc, c'est bon. Donc, j'ai été vite. Pourquoi ? Parce que je vais m'attarder sur le calcul de la section. Mais pour le reste, j'ai été vite. Pourquoi ? Parce que toutes ces données, on les a déjà vues lors des dernières vidéos. Donc, je vous suggère de revoir toutes les vidéos concernant c'est-à-dire l'énergie solaire. Vous allez trouver tout ça dans les vidéos. Donc, c'est un rappel pour vous. Si j'ai été vite comme ça, vous allez comprendre est-ce que vous avez assimilé ce dont j'ai déjà parlé ou pas. D'accord ? Bien. Alors, je vais résumer un peu ce que j'ai marqué ici. Donc, je vais prendre 3 strings. Dans chaque string, je vais mettre 13 panneaux et les 3 strings, je vais les monter en parallèle. D'accord ? Donc, je vais prendre donc 1, 2, d'accord ? etc. Jusqu'au 13. Donc, un panneau, 2, jusqu'au 13. Hein ? Que je vais monter en série. Les panneaux sont montés en série. Voilà. Comme ça. Donc, je prends la deuxième string. D'accord ? La même chose. Donc, voilà. Voilà. D'accord ? Et puis, voilà, mon 13e panneau. Donc, je sors ici. Comme ça. Comme ça. Et je prends troisième string. Hein ? Comme ça. Voilà. Je viens ici. La même chose. Voilà. Ils sont montés en série. Donc, ici, premier panneau, deuxième, le treizième panneau. La même chose ici. Un, deux, le treizième. Donc, ici, chaque string, d'accord ? Il est monté en série. Et dans chaque string, qu'est-ce que j'ai ? D'accord ? Pour chaque string, donc, je marque ici chaque string. Donc, chaque string. J'ai la tension maxi, donc Imax égale à, on m'en a dit, à 534 à 537, 29 volts. Donc, pour simplifier les calculs, donc, je vais prendre à peu près 538 volts. Le courant de la string, d'accord ? Il est égal à 9,68 ampères. Donc, c'est bien ça. C'est bien ça. 9,68 ampères. Donc, dans chaque string, j'ai les tensions qui s'ajoutent. Donc, ça veut dire 41,3 volts de tension MPP multiplié par 13 me donne 537,29 volts. Donc, j'ai pris à peu près 538 volts. Le courant, il reste constant. D'accord ? Donc, j'ai un courant de 9,68. Alors, bien sûr, je vais monter ces strings en parallèle. D'accord ? Donc, je vais les monter en parallèle. Comme ça. Je vais les monter en parallèle. Donc, si je les monte en parallèle, si je les monte les 3 strings en parallèle, qu'est-ce que je vais avoir ? La tension max va rester la même. Imax va rester constante, c'est-à-dire 538 volts. et le courant I, d'accord, max, va être égal à 9,68 qui multiplie 3. D'accord ? Puisque dans chaque string, j'ai un courant ici, d'accord, qui circule de 9,68, 9,68, 9,68. Donc, de 9,68 fois 3 qui va me donner un courant total, donc 9,68 qui multiplie 3 égale 29 ampères. 29 ampères. C'est bon. Donc, les 3 strings montés en parallèle, je me retrouve avec un courant maximum de 29 ampères. La tension aux bornes ici, d'accord, de mes strings, elle est de 538 volts. Donc, jusque-là, je n'ai fait que représenter un peu, d'accord ? Donc, je vais marquer ici, donc, la tension Imax, elle est égale à 538 volts. Imax, il est égale à 29 ampères. D'accord ? Et là, je vais marquer UMPP 41,3 volts, donc ici, par module, et IMPP 9,68 ampères. D'accord ? Donc, ici, pour vous retrouver, ça, ce sont les données de mon panneau photovoltaïque. Et j'ajoute ici le courant ICC, comme ça, je vais le conserver, 10,33 ampères. Bien. Alors, maintenant, je vais passer, d'accord, au calcul des sections qui m'ont été demandées. Alors, bien sûr, ici, je vais partir, d'accord ? Je vais partir ici. Automatiquement, je vais partir à une boîte de jonction. D'accord ? Je vais rentrer, je vais rentrer à une boîte de jonction. Voilà ma boîte de jonction. Et de ma boîte de jonction, d'accord, je vais partir à mon onduleur. Voilà mon onduleur. Et de l'onduleur, je vais partir, d'accord, je vais alimenter ma pompe. Voilà ma pompe. C'est bon ? Bien. Alors, bien sûr, je vais devoir câbler c'est-à-dire les différents modules, si vous voulez, ils vont être câblés, donc avec un certain câble. Et bien sûr, à la sortie, ici, je vais sortir avec d'autres câbles puisque je vais c'est-à-dire rassembler les trois strings en parallèle. Alors, je vais déjà commencer par calculer, d'accord, pour chaque string, pour chaque string, la section du câble. Alors, je vais prendre, c'est-à-dire pour chaque string, normalement, la formule, elle dit la section, elle est égale à la résistivité qui multiplie deux fois la longueur qui multiplie le courant sur, d'accord, c'est-à-dire la chute de tension qui multiplie la tension que j'ai dans ma, c'est-à-dire, je vais appeler ça Imax, si vous voulez, Imax. La chute de tension, puisque ici, j'ai une tension qui est importante, va prendre un epsilon qui ne va pas dépasser 1%. Nous allons partir avec une chute, c'est-à-dire une chute de tension de 1%. Alors, la résistivité à 20 degrés, rho à 20 degrés, elle est égale à 0,02314 ohm millimètre carré par mètre à 20 degrés, d'accord, à 20 degrés, à 20 degrés, et je vais prendre, d'accord, les longueurs puisque j'ai besoin des longueurs. Alors, je vais prendre, c'est-à-dire, chaque sortie, de chaque sortie vers la boîte de jonction, chaque sortie vers la boîte de jonction, chaque sortie vers la boîte de jonction. Donc, je vais prendre des longueurs, je vais prendre une longueur, d'accord, moyenne, je vais prendre une longueur moyenne, d'accord, de 20 mètres, une longueur moyenne de 20 mètres. Depuis la sortie du panneau jusqu'à la boîte de jonction, je vais prendre une longueur moyenne de 20 mètres. Alors là, je vais calculer maintenant la section. L'ampérage, pour chaque string, normalement, il est de 9,68. Alors S va être égal. Rho 0,02314, qui multiplie deux fois la longueur, c'est-à-dire 40 mètres, qui multiplie 9,68, divisé par 1% de 538, c'est-à-dire 5,38. Et je vais trouver une section, d'accord, de branchement, c'est-à-dire de mes panneaux, des panneaux jusqu'au, du panneau jusqu'à la boîte de jonction. Je vais avoir 0,02314, multiplié par 40, multiplié par 9,68, divisé par 5,38. Je vais avoir une section de 1,66 millimètre carré. Voilà ma section 1,66 millimètre carré. Et automatiquement, je passe à la section normalisée de 2,5 millimètre carré. Voilà. Donc ça, c'est la section de mon câble, d'accord, depuis la sortie des panneaux jusqu'à la boîte de jonction. Bien sûr, vous devez calculer votre longueur exacte. Vous allez faire votre installation et vous allez voir, d'accord, la longueur exacte depuis la sortie du panneau jusqu'à la boîte de jonction. Vous allez mesurer cette longueur. Moi, j'ai pris une longueur moyenne de 20 mètres. Et pour cette longueur moyenne de 20 mètres, je trouve une section, d'accord, de câble de 2,5 millimètre carré avec laquelle je dois, si vous voulez, câbler mes panneaux jusqu'à la boîte de jonction. C'est bon. Bien. Maintenant, je vais calculer, d'accord, la section du câble qui va rentrer à mon onduleur. Ici, bien sûr, je sors avec plus, moins. J'ai une tension d'entrée à mon onduleur ici qui est de 538 volts. D'accord. J'ai un courant d'entrée ici qui est égal à 29 ampères puisque c'est le total du courant, 29 ampères. Je vais calculer cette section. Alors, je marque ici, alors la section ici, cette section, 2,5 millimètre carré. J'espère que vous me suivez. C'est simple et il faut juste faire un peu attention. Donc, je vais calculer maintenant la section, c'est-à-dire la section depuis la boîte de jonction, d'accord, jusqu'à mon onduleur. Alors, depuis la boîte, c'est-à-dire jusqu'à mon onduleur, je vais prendre une longueur, par exemple, de 12 mètres. Depuis la boîte de jonction jusqu'à mon onduleur, je vais prendre, par exemple, 12 mètres. À ce moment-là, ma section va être égale à 0,02314 qui multiplie 2 fois la longueur, c'est-à-dire 24, qui multiplie 29, le tout, divisé par 5,38. Et je vais me retrouver avec une section, hein, de la sortie de la boîte de jonction jusqu'à mon onduleur, égale, donc 0,02314 qui multiplie 24, qui multiplie 29, divisé par 5,38. Je vais me retrouver avec une section de 2,99, 99 millimètres carrés. Donc, la normalisation, parce que je vais parler tout à l'heure du courant IZ, c'est-à-dire le courant admissible IZ, donc là, il est préférable de prendre une section de 10 millimètres carrés, d'accord, qui va supporter ce courant IZ, parce que nous allons voir que ce courant IZ, normalement, il doit être supérieur, hein, d'accord, au courant d'emploi. Et ce courant d'emploi, normalement, c'est 1, je pense, 24 multiplié par le courant ICC, hein, donc, nous, normalement, ce courant, c'est-à-dire admissible, il est donné dans des tableaux pour chaque type de câble, pour chaque section de câble. Donc, je vais prendre ici un câble de 10 millimètres carrés. Nous pouvons prendre un câble, par exemple, de 6 millimètres carrés, d'accord, hein, mais avec ce câble de 6 millimètres carrés, nous allons nous rendre compte par la suite que le courant admissible du câble 6 millimètres carrés ne fait pas l'affaire, d'accord ? Donc, c'est pour ça que je prends un câble de 10 millimètres carrés. Donc, voilà, je viens de déterminer, c'est-à-dire, les sections, hein, la section d'un lit qui va sortir pour câbler mes panneaux jusqu'à la boîte de jonction, je prends une section de 2,5 millimètres carrés. De la boîte de jonction jusqu'à l'onduleur, je prends une section de 10 millimètres carrés. C'est bon, bien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste maintenant ? Il va me rester de calculer, c'est-à-dire, de l'onduleur jusqu'à la pompe. Alors, de l'onduleur jusqu'à la pompe, je vais prendre, par exemple, une longueur de 30 mètres. Il va falloir, ici, je vais travailler avec des 380 volts. Je dois déterminer le courant de sortie, ici, I, à la sortie. Alors, I, à la sortie, normalement, la puissance, si je parle puissance apparente, la puissance apparente, hein, pour avoir le courant maxi admissible, si vous voulez, va être égale à UI racine de 3, puisque je travaille avec des 380. La tension, donc, ici, le courant I, I va être égale, d'accord, à la puissance sur U racine de 3. C'est bon. Alors, cette puissance de 11 kilowatts, comme on peut l'appeler, on peut parler 11 kVA, si vous voulez, hein, puisque quand je vais acheter mon onduleur, on va me dire combien de kVA vous avez besoin pour votre onduleur. Comme ça, nous allons travailler avec la puissance apparente pour avoir le courant maxi. Hein, on peut prendre cette puissance comme puissance utile. À ce moment-là, vous pouvez multiplier par un cosinus phi, et le cosinus phi, vous prenez toujours 0,8. Alors, je vais calculer ce courant. Donc, ce courant va être égal. Donc, je vais le mettre ici. Je vais, donc, je vais un peu effacer, comme ça, parce qu'on n'a plus besoin de ça. Je vais effacer tout ça, comme ça. Alors, le courant I va être égal à la puissance de ma pompe sur U racine de 3, d'accord, qui va être égal à 11 000 sur la tension de 380 que multiplie 1,73. Et je vais trouver, d'accord, un courant, donc 11 000 divisé par, donc, pardon, 380 multiplié par 1,73 égale 657. Donc, 11 000 divisé par 657. Je vais avoir un courant de 16,74 ampères. 16,74 ampères. Voilà mon courant, c'est-à-dire à la sortie de mon onduleur. Alors, je dois vérifier ce courant par rapport au courant de sortie de mon onduleur. Je vais aller, alors, à la fiche technique de mon onduleur, et je vais regarder quel est le courant de sortie, c'est-à-dire quel est le courant d'essai que peut livrer mon onduleur. Alors, quand je regarde ma fiche, je trouve, je trouve un courant de sortie, I, courant de sortie AC de 25 ampères. Donc, je suis, je n'ai pas de problème. J'ai un courant avec lequel je vais travailler de 16,74 ampères. L'onduleur, ça c'est le courant de sortie onduleur, il est de 25 ampères. Donc, le choix de votre onduleur, quand vous allez le choisir, vous allez partir directement à la plaque signalétique et vous allez recopier la plage de tension, le courant d'essai à l'entrée de votre onduleur, le courant de sortie admissible par votre onduleur. Vous allez les mettre à côté, parce que tout ça, vous allez en avoir besoin avec les calculs. C'est bon ? Bien. Alors, une fois que j'ai ces données, je vais pouvoir calculer, donc ici, je vais mettre le courant de sortie de mon onduleur ici, il est égal à 16,74 ampères. Alors, je vais maintenant calculer, c'est-à-dire, la section de mon câble. Alors, la section de mon câble va être égale à 0,0314, 2314, que multiplie, j'ai pris longueur de 30 mètres, donc je multiplie 60, que multiplie le courant de 16,74 divisé. Donc là, je vais prendre, je peux aller avec une chute de tension jusqu'à 2%, jusqu'à 3%, il n'y a pas de problème. Donc, je vais prendre 3% comme chute de tension. Donc, si je prends 3% de 380, donc 380 multiplié par 0,03, c'est 11,4, donc divisé par 11,4, et je vais avoir une section de câble à la sortie de mon onduleur, donc 0,02314, multiplié par 60, multiplié par 16,74, et divisé par 11,4, je vais avoir une section de 2 millimètres carrés. Voilà, la section de 2 millimètres carrés, d'accord, à la sortie de mon onduleur, donc je peux prendre 2,5 millimètres carrés pour plus de sécurité. C'est bon. Donc, vous voyez comment j'ai fait pour, donc ici, je prends une section de 2,5 millimètres carrés. Donc, vous voyez, comment j'ai fait pour calculer un peu les différentes sections. Alors, bien sûr, les longueurs, c'est à vous de les déterminer, parce que moi, je prends des longueurs arbitraires, donc quand vous allez modifier la longueur, automatiquement, vous allez modifier la section de votre câble. Donc ici, on a pris, c'est à dire, les sections normalisées, 2,5 millimètres carrés pour, c'est à dire, câbler les panneaux jusqu'à la boîte de jonction. On a pris 10 millimètres carrés jusqu'à l'onduleur et 2,5 millimètres carrés jusqu'à la pompe. C'est bon. Bien. Alors, la dernière des choses que nous allons voir tout de suite, c'est à dire le courant admissible, d'accord, auquel vous devez, c'est à dire, vous devez en tenir compte. Alors, le courant admissible qu'on appelle IZ. D'accord. Si vous rentrez sur Google, vous mettez courant admissible, tableau du courant admissible pour les câbles. Il va vous sortir un tableau dans lequel vous avez les sections de câbles et vous avez les courants admissibles. Alors, si je prends le courant admissible, normalement, ce courant admissible, il doit être supérieur au courant d'emploi IB. Et ce courant d'emploi IB, d'accord, normalement, il est égal à un coefficient, donc 1,25, qui multiplie le courant ICC. C'est bon. Donc, si je calcule ce courant IB, il va être égal à 1,25, qui multiplie 10,33, c'est à dire, le courant IB, il est égal, donc, 1,25, qui multiplie 10,33, il est égal à 12,91 ampères. Ça, c'est le courant IB. D'accord ? Donc, le courant IZ doit être supérieur à ce courant IB. Alors, si je prends, par exemple, si je prends le câble avec lequel j'ai, c'est-à-dire, j'ai fait l'alimentation de mes panneaux, IZ, donc, pour une section, elle s'égale à 2,5 mm². IZ, donc, je prépare la suite vos données, c'est-à-dire, le lien pour trouver, c'est-à-dire ce IZ, pour les sections des câbles. IZ, il est égal à 27 ampères, qui vient supérieur à 12,91 ampères. Donc, c'est bon. Là, c'est-à-dire, un câble de 2,5 mm² a un courant admissible de 27 ampères. Moi, j'ai trouvé un courant, c'est-à-dire, avec le courant de court circuit, si je le multiplie par ce coefficient de 1,25, j'ai un courant à des Z d'emploi, pardon, j'ai un courant d'emploi de 12,91. Ça, c'est IZ et ça, c'est IB. Là, c'est IB. Donc, pardon, ça, c'est IB et ça, c'est IZ. Donc, il est bien supérieur. Ça, c'est la condition. IZ doit être supérieur à IB. C'est bon. Bien. Maintenant, je vais vérifier, c'est-à-dire, les 10 mm² de section que j'ai pris ici. Si j'avais pris 6 mm², qu'est-ce que je vais avoir comme courant admissible? Et si je prends 10 mm², qu'est-ce que j'ai comme courant admissible? Alors, pour, c'est-à-dire, je prends, c'est-à-dire, je vais calculer le courant IB pour, c'est-à-dire, le cas où je vais monter les trois strings en parallèle. Qu'est-ce que je vais avoir? 1,25 multiplie 3 fois 10,33 puisque j'ai ce courant plus ce courant plus ce courant qui va me donner, d'accord? Donc, 1,25 multiplié par 3 et multiplié par 10,33, il va me donner 38,73 ampères. Voilà le courant IB. Alors, si je prends, si je prends un câble de 6 mm², d'accord? J'ai, c'est-à-dire, un IZ égale à 34 ampères. 34 ampères est bien inférieur, d'accord? 34 est inférieur à 38,73. Donc, ce n'est pas bon. Si je prends 10 mm², IZ égale à 44 ampères. Et 44 ampères est bien supérieur à 38,73. Donc, le courant IZ, c'est-à-dire, le courant admissible, vous devez en tenir compte. Pourquoi? Parce que votre câble doit supporter, c'est-à-dire, ce courant admissible qui est bien supérieur au courant d'emploi que vous avez rencontré, comme ça, c'est-à-dire, vous ne risquez plus, vous ne risquez aucun problème et vous allez travailler dans de bonnes conditions. D'accord? Donc, voilà un peu comment on fait pour calculer, c'est la question qui m'a été posée, comment calculer, c'est-à-dire, la section des câbles depuis les panneaux jusqu'à l'onduleur, de l'onduleur jusqu'à la pompe et comment est-ce que je dois brancher mes panneaux avec le nombre de panneaux. Voilà, donc, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'accord? De temps en temps, on fera des vidéos, c'est-à-dire, sur les problèmes de panneaux, c'est-à-dire, de panneaux photovoltaïques. Alors, à chaque fois qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me laissez dans vos commentaires et je ferai une vidéo comme ceux-là. Je vous remercie, à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah.